Voici, enfin, j'ai envie de dire la suite du précédent mag magique consacré au mentalisme. Dans ce 11e numéro, on va parler des effets de lecture de pensée, des jeux marqués, et je vous expliquerai aussi comment forcer deux cartes à deux spectateurs différents, ça peut servir. Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de La Magie sous un autre angle. Comme on l'a déjà dit, un mentaliste est un illusionniste qui simule des pouvoirs psychiques, mentaux, particuliers. Parmi ces pouvoirs, il y a notamment la vision de l'avenir, dont on a parlé dans le précédent numéro, mais il y a surtout la lecture de pensée, qui est aussi appelée télépathie. Ce pouvoir, il consisterait à entendre ou à ressentir les pensées d'une autre personne sans qu'elle les prononce à voix haute. Comme pour les prédictions, la télépathie, si elle existait réellement, ce serait un pouvoir assez puissant. On pourrait savoir exactement ce à quoi pense quelqu'un, on pourrait détecter un mensonge, résoudre même des crimes sans risque de condamner des innocents. Mais bien souvent, là encore, le magicien, lui, va simplement se contenter de retrouver la carte choisie par le spectateur ou deviner un mot ou un dessin qu'il a écrit sur un papier. D'ailleurs, on peut en jouer au début de l'expérience en disant « Rassurez-vous, je n'irai pas toutes vos pensées, mais simplement celles liées à l'expérience qui va suivre. » C'est quand même pas ouf. Et pourtant, cette fois-ci, l'effet, il est très magique pour le spectateur. Imaginez-vous, pour lui, vous avez lu ses pensées. Il n'a rien dit et vous avez réussi quand même à entrer dans son cerveau pour savoir à quoi il pense. C'est très puissant comme sensation et notamment parce que ça touche à l'intime. Bien sûr, ça ne fonctionne que s'il est persuadé que vous n'aviez aucun moyen de connaître cette pensée, donc la carte ou le mot qu'il a choisi. Et là encore, on y revient toujours, mais c'est bien la présentation du tour qui va le convaincre de ça. Et s'il a le moindre doute, s'il y a une petite faille dans votre présentation, l'effet va être gâché. Et pour justement persuader le spectateur de ça, il existe plusieurs subtilités, comme par exemple récapituler ce qui vient d'être fait en insistant un petit peu sur le fait que seul lui connaît la carte, le mot qu'il a choisi. Il faut aussi faire en sorte que le tour soit le plus clean possible, le plus simple dans la présentation. Levez le doute, quoi. On en a déjà parlé, mais il est conseillé aussi dans le cas de la révélation d'un mot, de ne pas révéler exactement le mot précis, à la lettre près, mais plutôt quelque chose qui s'en rapproche, pour conforter l'idée que vous n'avez pas lu le mot, mais que vous l'avez ressenti. Évitez aussi qu'il croit qu'il y a un complice, ce serait dommage, surtout quand ce n'est pas le cas. Et pour ça, il faut absolument qu'il soit effectivement le seul à connaître ce qu'il a écrit ou la carte qu'il a choisi. Donc ici, il ne doit pas le montrer aux autres spectateurs. En contrepartie, il faut absolument qu'il y ait un support écrit, qu'on dévoilera à tout le monde à la fin du tour, pour éviter que le spectateur vous mette en porte-à-faux, par exemple en disant à la fin du tour, non, non, ce n'est pas ce à quoi je pensais. Avec un écrit, comme une carte ou un papier, vous êtes sûr d'avoir une preuve à la fin. Et d'ailleurs, c'est souvent justement le fait que ce soit écrit qui va vous permettre de lire le mot ou la carte, mais on y reviendra juste après. Parce que je voudrais d'abord parler de l'incohérence que cet écrit implique. Les effets de lecture de pensée, par définition, ils n'ont logiquement pas besoin de matériel. Deux cerveaux suffisent. Il suffirait normalement que le spectateur pense à quelque chose, et le magicien est censé parvenir à deviner ce que c'est. Il n'y a pas besoin de l'écrire. Ça peut même donner une piste d'explication au spectateur qui est un petit peu attentif. Et pour le choix d'une carte, c'est exactement pareil. Pourquoi devoir la choisir dans le paquet ? Pourquoi ne pas la choisir tout simplement dans sa tête ? Donc il va falloir justifier cet écrit pour ne pas qu'il semble suspect. Et pour ça, vous pouvez par exemple ne pas mentir et simplement dire que ça va servir de preuve à la fin. Vous pouvez aussi lui dire qu'il faut qu'il visualise le mot, par exemple, pour qu'il en ait une image en tête et que ça va vous aider, vous, pour lire ensuite ses pensées. Pour le choix d'une carte, vous pouvez dire que c'est pour laisser faire le hasard et éviter toute forme d'influence mentale ou de forçage, ce qui est faux, bien sûr. Bref, vous trouvez quelque chose à dire pour justifier ce support papier, mais sans trop insister dessus non plus. Mais c'est important. Pour en revenir aux méthodes, aux trucs employés, comme pour les effets de divination, ici, il y a deux déroulements possibles. Soit le magicien connaît à l'avance le choix du spectateur, donc ça va être un choix forcé ou du pré-show, par exemple. Soit il ne le connaît pas, et dans ce cas, il va devoir le lire en cours de route. Alors ça peut se faire grâce à un complice, une manipulation, une carte clé, un chapelet de cartes, voire aussi du matériel truqué, comme un jeu de cartes marquées, dont on va parler dans le chapitre juste après, ou un accessoire à impression. Ce qui est super avec ce type de tour, c'est qu'une fois qu'il connaît ce à quoi le spectateur pense, pour le magicien, le tour, il est terminé. Tout le reste, c'est que de la mise en scène. Alors que pour les spectateurs, le tour, il a à peine commencé. Alors un petit conseil, d'ailleurs, dans ce type d'effet, il est souvent conseillé d'employer le mot « penser » plutôt que « choisi ». Par exemple, plutôt que de dire au spectateur « concentrez-vous sur la carte que vous avez choisi », on va plutôt lui dire « concentrez-vous sur la carte à laquelle vous pensez ». Ça va renforcer psychologiquement l'impression de lecture de pensée, et ça va diminuer le souvenir que la carte a été sortie d'un paquet, ou que le mot a été écrit sur un papier à un moment donné. Parmi les grands classiques utilisant ce type d'effet, on peut d'abord citer le tour pour débutant utilisant des cartes avec des nombres dessus, que vous connaissez tous. Le spectateur pense à un nombre, le magicien fait défiler ses cartes, en lui demandant sur quelle carte figure ce nombre, et il parvient rapidement à deviner à quel nombre pensait le spectateur. Il en existe plusieurs variantes, et notamment une belle variante avec des cartes transparentes, qui utilisent des dessins de cartes à jouer plutôt que des chiffres. Il y a aussi des versions avec des célébrités, des noms de films. On peut citer aussi le mot « deviner dans un livre à une page choisie par le spectateur », c'est un grand classique du mentalisme. Les divinations de prénoms, de dessins aussi. Alors j'avoue que je ne sais pas du tout s'il y a des noms pour ces tours-là, mais vous en avez certainement vu des tas sur les réseaux sociaux notamment. Il y a également tous les tours de seconde vue dont on a parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne, qui font intervenir deux magiciens, il y en a un qui se masque les yeux, et l'autre qui va lui faire deviner des objets qu'il a choisis au hasard dans le public, et parfois même jusqu'à faire deviner des informations qui figurent sur une carte d'identité. C'est assez fort. On peut aussi évoquer les versions téléphoniques de cet effet, dans lesquelles vous allez appeler un assistant au téléphone pour lui faire deviner la carte, le mot, le dessin que le spectateur a choisi. D'ailleurs à ma connaissance, il n'y a que les effets de télépathie qui peuvent être réalisés par téléphone, et on retrouve ici justement le côté immatériel dont on a parlé tout à l'heure. Plus généralement, il faut savoir aussi que les effets de prédiction, dont on a parlé la dernière fois, peuvent généralement être modifiés assez facilement en effet de télépathie. Il suffit simplement d'écrire la prédiction non pas au début du tour, mais après que le spectateur ait fait son choix en prétendant la lire dans ses pensées. Le déroulement est le même, souvent, simplement la présentation est différente, mais aux yeux des spectateurs, encore une fois, ça change tout. Pour conclure ce chapitre, je ne vous donnerai qu'un seul conseil pour ce type d'effet, aller à l'essentiel. Évitez de faire trop de chichi, et puis comme souvent, réalisez le tour en étant persuadé vous-même que vous allez lire l'information effectivement dans la tête du spectateur. N'oubliez pas que c'est l'un des effets les plus puissants et marquants pour le spectateur, donc allez-y à fond dans la présentation, mais sans fioritures inutiles. Donc comme souvent, croyez-y, et vos spectateurs y croiront aussi. Dans l'une des premières vidéos de la chaîne, je vous expliquais comment modifier le dos de vos cartes pour rendre un jeu asymétrique. Maintenant, il est temps de parler carrément des jeux marqués. Un jeu marqué, c'est quoi ? En fait, c'est un jeu dont le dos des cartes présente une information secrète qui va permettre d'en connaître la face, la valeur. Donc une carte marquée, quand elle est posée face en bas, elle peut quand même être lue par le magicien. Toute la difficulté quand on crée un jeu marqué, ça va être d'arriver à rendre le marquage lisible facilement et rapidement par le magicien, parfois même à une certaine distance du jeu, tout en le rendant suffisamment discret pour que les spectateurs ne le voient pas. Donc il doit être invisible mais visible. Avec un jeu marqué, on peut faire des effets de prédiction, de lecture de pensée qui vont être très bluffants pour le public. Il existe de très nombreux jeux marqués dans le commerce. Le plus connu certainement, c'est l'Ultimate Market Deck, l'UMD, qui est édité par Magic Dream. Alors j'en ai une version ici, il est là. Alors petite information, vous repérez les jeux marqués avec une petite marque bien souvent. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà, ici vous voyez qu'il y a écrit MD, Market Deck. Pour les Phoenix, pareil. Ça c'est un paquet normal et ça c'est un Market Deck MD. Souvent les fabricants de jeux marqués vont faire cette petite distinction sur le paquet pour qu'on puisse le retrouver facilement. A condition bien sûr de ne pas échanger les paquets avec leur boîte. Donc pour en revenir à l'UMD, j'ai ici une carte truquée, marquée et ici une carte normale. Vous voyez qu'à première vue, on ne voit pas du tout de différence. Et en réalité, ici il s'agit du 4 de carreau. Bon là j'avais pris le Joker. Mais ici la carte est marquée et celle-là ne l'est pas. Donc vous voyez que c'est très très discret. L'avantage de l'UMD, c'est que bien sûr il utilise le DAW Bicycle Rider Back dont on a tous l'habitude. Et il utilise une marque qui va justement être très discrète et pourtant très facilement lisible. D'où son succès. Malheureusement, depuis quelques temps, l'USPCC, l'entreprise américaine qui imprime les cartes Bicycle, n'autorise plus la modification du DAW Rider Back. Donc l'UMD ne peut plus être édité par Magic Dream pour l'instant, en tout cas tant que cette règle restera en place. Heureusement, il existe énormément de stock dans la plupart des boutiques, donc il n'est pas encore en rupture. Pour rester sur le Rider Back, la version de Boris Wild est très bien aussi. Elle est très facile à lire, elle est même refaisable soi-même. Ça c'est important parce qu'un jeu marqué, ça coûte cher. Parfois dans les 20-25€ le paquet. Et quand on sait à quelle vitesse on va user les cartes, avoir une astuce pour rendre un jeu normal marqué, ça aide bien. Alors d'ailleurs, le jeu marqué Boris Wild, il est commercialisé en version aussi Phoenix. Et il peut être fait à la main donc sur n'importe quel jeu, mais je n'en dirai pas plus. Pour rester sur la qualité Bicycle, il existe aussi des versions marquées des DAW Maiden et Mandolin, qu'on peut trouver assez facilement dans le commerce. Il en existe aussi beaucoup d'autres, mais qui vont être un petit peu plus à la marge. Card Shark édite aussi des versions marquées des cartes Phoenix, donc qualité Bicycle là aussi, avec index normaux ou index large. Alors ils sont un petit peu moins faciles à lire, je trouve, que l'UMD. Je vais vous montrer la différence entre deux cartes. Mais ça marche quand même très bien aussi. Et c'est un peu moins cher, même si on reste quand même aux alentours d'une vingtaine d'euros le jeu. Donc, voilà, donc ici, alors je n'ai pas fait exprès, j'ai pris le 5 de trèfle non marqué et le 6 de trèfle marqué. Donc ici, la version Phoenix normale et ici la version marquée. Voilà, je n'en dirai pas plus. Encore une fois, très très bien fait, très discret comme marquage. L'avantage du Phoenix, c'est qu'il est lisible autant pour les droitiers que pour les gauchers, c'est-à-dire que vous étaliez les cartes de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, ou que vous fassiez votre éventail dans un sens ou dans l'autre, vous arriverez à lire le marquage. C'est-à-dire qu'il est mis aux quatre coins de la carte. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à vous renseigner auprès de votre boutique de magie préférée. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Attention par contre, sur Internet, vous trouverez plein de jeux marqués pas chers sur les boutiques classiques type Amazon, AliExpress, etc. Parfois, ça va être des copies plus ou moins bien réalisées des DoRiderback. Parfois aussi, ça va être des jeux marqués et biseautés. Donc, ça peut être pratique, pourquoi pas, mais ça va être souvent des cartes de mauvaise qualité, puisque pas chères. Donc, ce n'est pas du SPCC, quoi. Donc, suivant le prix, à vous de voir. Si ça vaut le coup d'essayer ou pas, quitte à acheter plusieurs paquets et les recycler. Alors, au-delà de la boîte qui indique le petit signe MD pour Market Deck, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si un jeu est marqué ou pas ? Eh bien, il faut simplement effeuiller les cartes. C'est-à-dire qu'un spectateur qui va connaître cette astuce-là risque de vous mettre en porte-à-faux, puisque, en effeuillant les cartes, donc là, je ne vais pas vous montrer à la caméra, parce que vous allez voir le marquage et je ne veux pas le montrer, mais en effeuillant les cartes, forcément, on va voir une différence, au niveau des Do, on va voir une différence carte par carte, un petit peu comme un dessin animé, vous voyez, on va voir des choses bouger sur le Do, et c'est là, bien sûr, que va figurer le marquage. Donc, celui qui connaît cette astuce-là, il peut vous mettre en porte-à-faux en prenant le jeu et en l'effeuillant comme ça. Mais il y a quand même des paquets de cartes qui résistent à ce test-là. Imaginez, par exemple, un Do qui présente un ciel étoilé, qui change à chaque carte. Donc, ça, bien sûr, un paquet de cartes fait exprès, dans ce cas-là. Eh bien, à l'effeuillage, on va voir que le Do change d'une carte à l'autre, mais finalement, ça va être difficile de savoir si c'est vraiment un jeu marqué ou si c'est simplement que les cartes présentent un Do un petit peu aléatoire. Mais il n'y a pas que les cartes à jouer qui peuvent être marquées. Il existe aussi des jeux marqués d'autres sortes, comme les cartes SP, par exemple. Et vous pouvez aussi marquer vous-même des cartes de jeux de société, par exemple. On a déjà parlé, par exemple, des cartes Cluedo. Eh bien, en fait, vous pouvez tout à fait appliquer un marquage par vos propres soins. Alors, évidemment, on ne le fait pas pour tricher au jeu, mais simplement pour faire des tours de magie qui vont sortir un peu de l'ordinaire. Dans un futur épisode, je pourrais vous donner quelques conseils pour marquer vos propres cartes, notamment les cartes ESP, qui ne présentent que cinq valeurs différentes. Donc, c'est assez facile. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Savoir forcer une carte, c'est bien. C'est même très utile, notamment dans les tours de mentalisme. Mais parfois, il peut être utile de savoir forcer deux cartes à deux spectateurs différents. Alors, dans ce cas, on peut bien sûr forcer les deux cartes en utilisant deux fois le même forçage ou deux forçages différents. Mais ça peut éveiller les soupçons. Et puis surtout, c'est dommage de ne pas en profiter pour utiliser une méthode un peu différente en faisant choisir les deux cartes, comme celle que je vais vous expliquer ici. Alors, voilà comment ça se passe. Donc, j'ai deux cartes que je veux forcer et je vais sortir les deux jokers. Et je vais inviter les deux spectateurs à venir. Donc, je mélange le paquet. On peut aussi mélanger comme ça si on veut. Je vais inviter le premier spectateur à récupérer les cartes et à les faire défiler comme ça sur la table jusqu'à ce qu'il dise stop ou qu'il s'arrête lui-même. On peut lui demander un nombre aussi, peu importe. Donc, on va dire qu'il s'arrête ici, par exemple. On va lui dire de placer un premier joker ici et de refermer le paquet comme ça entièrement. Et on va demander ensuite au deuxième spectateur de faire exactement la même chose. Donc, il récupère les cartes. Il les fait défiler lui aussi, comme ça. Il s'arrête quand il veut, par exemple ici. Il met le deuxième joker et il referme. Donc, là, vous voyez, les spectateurs se sont arrêtés exactement là où ils voulaient et on a repéré l'emplacement de là où ils se sont arrêtés en mettant un joker face en l'air. Et maintenant, on va pouvoir regarder sur quelles cartes ils se sont arrêtés. Et ce qui est rigolo, c'est que le premier s'est arrêté sur l'as de pique et le deuxième s'est arrêté sur l'as de trèfle. Alors, pour arriver à ça, il suffit simplement de placer les deux cartes à forcer au-dessus et au-dessous du paquet. Tout le reste est automatique. Je vous montre un petit peu comment ça se déroule. Je vais les mettre face en l'air pour qu'on voit bien la différence. Donc, je vais mettre l'as de trèfle au-dessus, l'as de pique au-dessous. Le premier spectateur va compter les cartes une par une. Donc, il va placer la deuxième carte à forcer sur la table. Sans le savoir, bien sûr, elle est face en bas. Mais du coup, il va la placer en dernier au niveau du paquet restant à la fin. Mais ça, il ne le sait pas. Donc, il va compter les cartes comme ça. Et là, vous voyez qu'il peut s'arrêter quand il veut. Donc, par exemple, ici, il va mettre son joker face en l'air. Et on va lui dire de replacer tout. Mais en replaçant tout, il va placer la deuxième carte à forcer, l'as de pique. Il va la placer forcément la face contre la face de son joker à lui. Je vais le laisser à l'envers. Voilà. Ensuite, on égalise. Et on s'est replacé exactement dans la même configuration. C'est-à-dire que la carte à forcer se trouve dessous, puisque c'est lui qui l'a mise, puisqu'elle était au-dessus juste avant. Et donc, pour le deuxième spectateur, on va lui dire de faire la même chose. Il va effectivement s'arrêter quand il veut. Il peut m'avoir donné un nombre. Là, c'est vraiment un choix, puisqu'on s'en fiche. Puisqu'une fois qu'il va avoir placé sa carte, on va lui dire encore une fois de replacer tout le paquet dessus, de refermer. Donc, il va placer lui aussi sa carte à forcer, forcément contre son joker. Je vais la laisser aussi face en l'air. Et donc, une fois qu'on va étaler les cartes, eh bien, on va effectivement retrouver l'as de trêve qui va être face contre le joker, et puis l'as de pique qui va être face contre l'autre joker. Selon le tour, soit vous allez vouloir forcer deux cartes spécifiques, comme deux cartes jumelles, ou comme là, par exemple, les deux as, ou le roi et la dame de cœur, par exemple, pour un mariage. Dans ce cas, il va falloir les placer manuellement au-dessus ou en dessous du paquet, pendant un temps faible, par exemple, en discutant pour introduire le tour. Soit vous vous fichez de cartes que vous allez forcer, et dans ce cas, vous pouvez simplement demander à faire mélanger le jeu, donc le spectateur, dans ce cas, peut mélanger le jeu lui-même. Vous le récupérez, et sous prétexte de montrer que les cartes sont bien mélangées, vous allez faire défiler les cartes face en l'air, et vous allez repérer les valeurs de la première et de la dernière. Et ensuite, du coup, vous allez connaître les cartes des spectateurs sur lesquelles ils sont tombés, et vous allez pouvoir faire une révélation, une lecture de pensée, peu importe. Alors, il y a quand même une incohérence à noter ici, encore, comme souvent. Pourquoi ne pas prendre directement les cartes choisies ? Pourquoi est-ce qu'on met une carte face en l'air pour faire choisir la seconde carte, mettre encore une autre carte face en l'air, pour finalement reparcourir tout le jeu pour aller les chercher ? Ce n'est pas cohérent. Donc, à vous de voir comment intégrer ces mouvements dans le tour de magie pour masquer cette incohérence. Est-ce que vous êtes en train de raconter une histoire ? Et dans ce cas-là, ça peut entrer dans le processus de déroulement de l'histoire que vous racontez. Est-ce que vous dites simplement qu'ils vont faire un petit jeu ? Donc, voilà, vous justifiez ça par le fait que ce soit un petit jeu à faire entre eux, ou qu'ils doivent reproduire les mouvements l'un de l'autre ? Pourquoi pas ? Bref, à nouveau, un baratin bien choisi vous sauvera. Alors, je ne connais pas le nom de cette méthode. Je ne sais pas non plus de quand elle date. Donc, si l'un de vous a la ref, merci de nous éclairer. Je sais que c'est souvent utilisé pour le jeu Rainbow, je crois qu'il s'appelle comme ça, il me semble, où toutes les faces sont différentes et tous les dos sont différents et pourtant, on arrive à ce type de coïncidence-là. C'est le genre, en tout cas, de présentation que moi, j'adore parce que c'est ludique, ça change pour les spectateurs. Ça leur plaît, souvent, beaucoup aussi. Et puis, surtout, tout peut se faire dans leurs mains. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place vos deux cartes au-dessus ou dessous, après, tout se fait par eux. Vous allez simplement les guider en leur expliquant ce qu'ils doivent faire. Et vous ne touchez à rien du tout. Donc, c'est une belle manière, je trouve, de forcer deux cartes à deux spectateurs différents. Ainsi s'achève ce couple de mag magiques dédiés au mentalisme. Ce n'est pas pour autant qu'on a tout vu et tout dit, loin de là, évidemment. Mais il s'agit des bases à connaître pour démarrer. On reparlera donc de mentalisme régulièrement dans les futures vidéos, bien sûr. Pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à vous renseigner sur les livres dont j'ai parlé dans la vidéo de présentation du mentalisme. Et pour ceux qui sont déjà experts, n'hésitez pas à nous donner des conseils ou des références dans les commentaires aussi. C'est toujours très précieux. Merci beaucoup à vous. Et il est temps pour moi de vous laisser sur la traditionnelle citation magique. À bientôt.